Bonjour, nous rentrons dans une époque où les robots vont commencer à se balader parmi nous, car c'est déjà le cas sur la muraille de Chine. On va bientôt pouvoir aller faire notre footing avec notre robot coach personnel. Je vais tout vous expliquer aujourd'hui. Nous verrons donc d'abord un robot escalader la grande muraille de Chine. Oui, vous avez bien entendu. Un robot humanoïde repousse les limites de ce qui est possible. Et ce n'est pas juste un show, il y a derrière tout cela une grande avancée technologique. Nous continuerons ensuite dans une possible révolution médicale qui pourrait encore une fois transformer la vie de millions de personnes souffrant d'asthme. Une nouvelle thérapie cellulaire innovante promet un soulagement à long terme avec seulement une dose. Ensuite, nous nous intéresserons aux annonces majeures de Nvidia. Leur nouvelle plateforme d'IA nommée Ruben et leurs plans pour les réseaux des prochaines générations vont bouleverser l'industrie technologique. Et enfin, nous terminerons avec une nouvelle historique dans l'exploration spatiale. La Chine a réussi à collecter des échantillons de roches sur le côté obscur de la lune, surpassant ainsi les Etats-Unis. Allez, si vous êtes chaud, on y va. Installez-vous confortablement. Et avant de commencer, je tiens à vous remercier pour le soutien dernièrement. Je vous rappelle que si tout au long de la vidéo vous aimez celle-ci, vous pouvez vous abonner. C'est une des meilleures façons de le faire d'ailleurs. Allez, c'est parti, on y va pour la première partie. Aujourd'hui, dans cette première partie, comme très souvent dernièrement, on va parler d'une avancée dans le monde de la robotique humanoïde. Avec notamment la démonstration récente d'un robot en train d'escalader la muraille de Chine et de marcher tout le long de celle-ci. C'est exactement ce qu'a fait le X-Bot L, le nouveau robot de la startup chinoise Robotics Era. Alors pourquoi est-ce que c'est si incroyable ? Vous pourriez vous demander. Vous vous souvenez sûrement des vidéos de robots humanoïdes cassant des noix, râpant des concombres ou encore pliant des vêtements. Eh bien, le X-Bot L a poussé les limites encore plus loin en conquérant un monument mondial. Et rien de moins que la grande muraille de Chine. Dans une vidéo récemment publiée par Robot Era, on voit le X-Bot L réaliser cet exploit. Alors c'est une revendication assez audacieuse, car la plupart des robots humanoïdes sont encore en phase de test dans des laboratoires ou dans des usines. C'est là où on les voit la plupart du temps d'ailleurs. Mais le X-Bot L a montré qu'il pouvait se déplacer de manière constante le long de la célèbre muraille de Chine. En affrontant ainsi des pavés irréguliers ainsi que des surfaces brisées sans problème. Il monte les escaliers avec aisance. Et lorsqu'il atteint une des tours de garde, il se permet même quelques mouvements de tai chi. Assez impressionnant n'est-ce pas ? Alors mais comment est-ce que ce robot arrive à naviguer dans ce genre d'environnement ? La clé réside dans sa technologie de renforcement d'apprentissage. Selon Eshi, le cofondateur de Robot Era, les algorithmes de X-Bot L renforcent nettement les capacités perceptives et décisionnelles face à ce genre de terrain inconnu. Cela lui permet de reconnaître des conditions complexes et d'ajuster sa démarche en temps réel. Alors la vidéo dévoile quelque chose d'assez curieux. C'est une bande adhésive au centre du robot. Est-ce une tentative de simuler une bande de touristes ? Ou peut-être que le X-Bot L a simplement trop forcé sur les exercices et a besoin d'un peu de soutien ? Nous ne le saurons peut-être jamais. Mais cela montre que malgré les avancées technologiques, même les robots les plus avancés peuvent nécessiter parfois des solutions improvisées pour affronter le monde réel. Alors évidemment, c'est une mini révolution dans le monde de la robotique. Car c'est l'un des premiers robots humanoïdes que nous voyons à l'action dans une situation assez réelle. Mais c'est aussi un effort promotionnel assez remarquable. Montrer un robot se promenant dans l'un des endroits les plus emblématiques du monde, c'est non seulement bien sûr une nouveauté fascinante, mais c'est un pas de plus vers la normalisation de la présence des robots dans notre quotidien à tous. Qui bien sûr ne va bientôt plus tarder. Nous suivrons donc de très près les prochaines annonces dans le monde de la robotique, qui en ce moment arrivent tous les jours. Et comptez sur moi pour vous les partager. C'est vraiment cool de voir que chaque jour, il y a une nouveauté dans le monde de la robotique. Allez, passons à la deuxième partie. Dernièrement, nous avons vu de grands progrès dans le monde de la médecine. En passant des médicaments qui font repousser les dents, ou des solutions pour l'asthme, ou alors les nouveaux ciseaux biologiques qui permettent de manipuler la génétique directement avec CRISP-1. On va découvrir dans cette deuxième partie encore une nouvelle avancée dans le monde de la médecine. Et cette fois avec des recherches qui s'attaquent à l'asthme. Des scientifiques chinois ont dévoilé une thérapie cellulaire pionnière, qui promet un soulagement à long terme avec une seule dose. L'asthme, une maladie respiratoire chronique, touche plus de 300 millions de personnes dans le monde. Et cause plus de 250 000 décès chaque année. Alors je ne sais pas si vous le saviez, mais rien qu'en France, l'asthme touche 4 millions de personnes. C'est énorme. Et il est responsable de 60 000 hospitalisations par an. Les traitements traditionnels, comme les inhalateurs et les injections, nécessitent une utilisation continue et ne proposent pas de cure définitive. Mais il y a une nouvelle lueur d'espoir qui nous vient de la thérapie CAR-T, C-A-R-T, initialement utilisée pour combattre le cancer. Le docteur Peng Ming et son équipe de l'université Tinchuan ont découvert que certaines cytokines sont les principaux responsables de l'asthme chez la moitié des patients. Ce sont les protéines qui contrôlent l'inflammation, mais en excès, elles peuvent provoquer de maladies graves. L'équipe de Peng a développé une nouvelle méthode pour cibler les cytokines en utilisant les cellules CAR-T. Cette thérapie consiste à modifier génétiquement les cellules T du patient, afin qu'elles puissent reconnaître et éliminer des cibles spécifiques, comme les cellules cancéreuses. En gros, c'est comme si on prend des cellules et qu'on les convertit en soldats. Ou alors ça reviendrait à level up vos cellules pour qu'elles soient beaucoup plus fortes et combattent plus efficacement. Et ce principe a été adopté pour traiter l'asthme avec des résultats surprenants. Lors des tests sur des rats, une seule infusion de ces cellules modifiées a supprimé l'inflammation pulmonaire et a soulagé les symptômes de l'asthme pendant plus d'un an. Et les avantages ne s'arrêtent pas là. Cette découverte pourrait ouvrir la voie au traitement d'autres maladies inflammatoires, comme les allergies. Les allergies qui en ce moment se développent de plus en plus et de plus en plus de gens souffrent. Mais également la dermatite atopique, ainsi que les maladies pulmonaires chroniques en utilisant la même approche. Alors cette nouvelle recherche a été publiée dans la revue Nature. Donc pour ceux qui souhaitent en savoir plus, vous pouvez regarder cela, c'est très facile à trouver. Donc, comme vous avez vu, cette nouvelle découverte, en tout cas cette nouvelle recherche, pourrait marquer un tournant majeur dans le combat contre l'asthme. C'est une arme de plus dans le domaine de la médecine. Et au vu des développements récents, je me demande si nous allons pas finir par vivre à 150 voire 200 ans. Seul l'avenir nous le dira. En tout cas, moi, si je suis encore là à 200 ans, comptez sur moi pour continuer à vous informer. Allez, on passe à la partie suivante. Cela faisait un petit moment que nous n'en avions plus parlé. Mais pour cette nouvelle partie, nous allons voir une nouvelle excitante dans le domaine de l'intelligence artificielle. Nvidia, sous la direction de son président, Jensen Wang, a récemment fait des annonces majeures lors de la convention de technologie Computex à Taipei. Jensen a présenté des plans ambitieux pour la création d'une plateforme d'IA de nouvelle génération appelée Rubin. Un hommage à l'astronome Vera Rubin, célèbre pour ses travaux sur la matière noire et les mouvements de galaxies. Cette révélation a été faite devant une audience de près de 6500 personnes, comprenant des cadres de l'industrie, des journalistes, des entrepreneurs, des inventeurs et des fans réunis au centre sportif de l'Université Nationale de Taïwan. La plateforme Rubin promet de révolutionner l'IA, l'intelligence artificielle, de la même façon que Vera Rubin a révolutionné notre compréhension de l'univers. Le patron de Nvidia a souligné que son entreprise prévoit d'introduire chaque année de nouveaux accélérateurs d'IA dans le but d'améliorer constamment les performances, l'efficacité et les capacités du système d'IA de l'entreprise. Cette approche vise à garantir que les avancées technologiques continuent de repousser les limites de ce qui est possible. Il a même affirmé que cette combinaison permet d'atteindre jusqu'à 25 fois plus de performances par watt par rapport à une utilisation classique, offrant ainsi une efficacité énergétique beaucoup plus élevée. On est en train de voir en ce moment fleurir d'énormes centres de données, centres de traitement qui sont en fait des entrepros géants remplis de cartes graphiques, de GPU qui sont uniquement dédiés pour le calcul de l'intelligence artificielle. Et nous arrivons à un stade où il va falloir augmenter la performance par watt car vous vous doutez bien que la consommation électrique de ces centres devient inimaginable. Récemment, le patron de OpenAI, le célèbre Sam Altman derrière ChatGPT, la technologie qui a rendu célèbre l'IA dernièrement, a même affirmé qu'il allait investir et acheter une centrale nucléaire. Rien que ça, pour alimenter son centre de données. Donc on en est là, on parle d'acheter des centrales nucléaires pour alimenter un seul centre de données. Ça commence à devenir assez dingue. Mais pour revenir à Nvidia, le patron Jensen a également détaillé d'autres initiatives. Dans le domaine de la robotique notamment, la société a annoncé des plans pour offrir des réseaux de nouvelle génération avec le Spectrum X, produisant chaque année de nouvelles solutions pour répondre à la demande croissante des réseaux Ethernet, haute performance, qui va devenir de plus en plus crucial dans le domaine de la robotique. En fait, avec le Spectrum X, une infrastructure Ethernet conçue uniquement pour l'IA, le traitement, l'analyse et l'exécution des opérations, donc mathématiques réalisées par les algorithmes, en sont beaucoup plus accélérées. Ce qui encore une fois est crucial pour l'intelligence artificielle. Donc nous vivons une période assez passionnante avec l'IA, la robotique, la science, la médecine, le spatial, j'en passe. En fait, si vous me suivez depuis un moment, vous voyez que tous les jours, il y a des annonces majeures et c'est assez ouf. Donc je vous rappelle que si vous voulez me soutenir et si vous aimez bien cette vidéo pour l'instant, je vous invite à vous abonner. Et au passage, vous ne perdrez aucune des prochaines vidéos. Passons à la partie suivante. Nous voici pour la dernière partie de la vidéo. Et avec une nouvelle historique qui chamboule le monde de l'exploration spatiale. La Chine a surpassé les Etats-Unis en collectant les premiers échantillons de roche du côté obscur de la Lune. La mission Chang-6 de la Chine a marqué un pas de géant en débutant son voyage de retour vers la Terre avec des échantillons de roche et de sol provenant du côté obscur de la Lune. C'est la première fois dans l'histoire qu'un vaisseau spatial décolle de cette face mystérieuse de notre satellite pour revenir sur Terre. Selon l'administration spatiale nationale de Chine, le CNSA a réussi à entrer en orbite lunaire après avoir décollé de la surface lunaire mardi matin. Un exploit véritablement impressionnant. Le dernier rapport de la mission indique que l'ascenseur Chang-6 s'est séparé du module de descente et a décollé du bassin du pôle Sud-Eitken de la Lune. Alors les noms importent peu, mais il faut savoir qu'en seulement 6 minutes, il est entré dans l'orbite et était prêt à effectuer plusieurs manœuvres orbitales. La mission, commencée en mai, a atterri sur le côté obscur de la Lune à l'aide d'une foreuse et d'un bras robotique. Le robot a collecté 2 kilos du matériel lunaire. Le cratère où le robot est supposé avoir atterri a plus de 4 milliards d'années, ce qui offrirait une fenêtre précieuse sur l'histoire de la Lune et l'étude du système solaire. Alors il est important de rappeler que la Chine est à ce jour le seul pays ayant réussi à atterrir par deux fois sur le côté obscur de la Lune. La première fois, c'était en 2019 avec Chang 4. Les médias d'État chinois ont souligné que le CNSA a décrit la mission comme un exploit sans précédent dans l'exploration humaine de la Lune. Le côté obscur de notre satellite naturel, souvent appelé le côté sombre, présente des défis techniques énormes en raison de sa plus grande distance de la Terre et de sa topographie accidentée et très peu connue. Il faut savoir que pour maintenir le contact avec la sonde, la Chine a utilisé un satellite relais qui agit comme un pont de communication entre la sonde et le contrôle de la mission sur Terre. La capsule mettra encore quelques temps pour livrer les enchantillons sur Terre. Elle est en ce moment en direction même de la Terre et son atterrissage est prévu dans le désert de Mongolie intérieure fin juin. Pendant ce temps, la course à l'espace s'intensifie. La Chine prévoit d'envoyer une mission habitée sur la Lune d'ici 2030, tandis que les États-Unis travaillent eux aussi sur amener des humains sur la Lune avec le programme Artemis. D'autres pays comme le Japon et l'Inde ont également des programmes ambitieux et souhaitent amener des gens sur la Lune. On est en train de revire une mini-guerre froide et une course aux étoiles comme il a pu se faire dans le passé. En tout cas, si vous êtes encore là, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez aimée, n'oubliez pas de laisser un petit like, un petit commentaire et surtout de vous abonner si elle vous a plu. En tout cas, c'est toujours un plaisir de vous présenter toutes ces technologies. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. A bientôt.